Bonjour, je viens vous parler de l'horoscope de la semaine du lundi qui démarre le lundi 7 décembre. Voilà, on va regarder ce qui se passe dans le ciel. Il y a des planètes plutôt sympas pour l'instant, profitons-en. Et puis à la fin, je vais vous raconter un truc de construction sur l'astro qui, en théorie, devrait être plutôt utile. Bon, voilà, c'est dit. J'aime bien faire ça en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a de lumière naturelle ? C'est top. Un coup de soleil. Soleil, justement, on en parle. Soleil, la lumière, l'autorité, les bonnes énergies. En ce moment, cette semaine-là, il amorce lundi, il est en plein milieu du signe du Sagittaire. Vous savez tout le bien que je pense de ce signe gouverné par Jupiter qui voit le bon côté des choses, qui optimise les situations, cette disposition heureuse à choisir le meilleur angle et générateur de chance parce que l'état d'esprit, c'est ça. J'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit, la chance, c'est 80% d'efforts acharnés, certes, mais c'est aussi un état d'esprit, voire le positif. Et pour ça, je regarde Jupiter et il est en maîtrise en Sagittaire. En ce moment, le soleil est en Sagittaire. Je fais simple. En ce moment, on a tous une sorte de dynamique collective qui se dit, « Waouh ! Bientôt la sortie, bientôt la respiration, la liberté, on va retrouver ça tout doucement. » Mais on est sur la spirale vertueuse qui fait qu'on va dans ce sens. Et ça, ça donne le sourire. « Excellent pour qui cette semaine ? » Cinq, toujours. « Soleil plein milieu du Sagittaire, il éclaire tout le signe. Il apporte des bonnes énergies à mes Sagittaires, bien évidemment, bon anniversaire, à mes Béliers, à mes Lyons, et puis aux deux signes qui sont à 60 degrés en amont et en aval, qui sont ma balance et les Verseaux. » Tous cinq, extrêmement positifs au niveau de la pêche de l'énergie, de l'état d'esprit plus constructif, plus libre. En fait, c'est ça l'idée. On va dans cette dynamique-là, plus d'optimisme. Il faut le travailler. L'optimisme, c'est un état d'esprit aussi. Mais on est dans des dynamiques qui s'élèvent en quelque sorte. Et puis comme Mercure, j'aime bien parler de Mercure aussi, je vous en parlerai à la fin. Comme Mercure est aussi en Sagittaire, 8 degrés, il amorce la semaine. On est dans des phases où Soleil, lumière, autorité, conscience, etc. et Mercure, le mental, la communication, le verbe se rapprochent l'un de l'autre. On est tous dans une dynamique où la parole passe mieux. Et ça tombe bien, parce que la communication, c'est un truc fondamental, essentiel sur le plan relationnel. On en manque, il faut l'alimenter, la nourrir, donner l'initiative. Et dans ce signe de feu plein d'optimisme, en général, on discompense. Et en général, Mercure Sagittaire, il ne se prive pas de lâcher des informations comme ça, un peu de manière spontanée. Ce qui peut surprendre quand on ne connaît pas. Mais après, une fois qu'on est habitué, ça se passe très bien. D'autre part, en parallèle de ça, Vénus, l'amour. Vénus est en scorpion en ce moment. Elle démarre la semaine à 20 degrés du scorpion. Vénus en scorpion apporte le charme, la douceur, l'affect, des bonnes énergies sur le plan relationnel. À qui ? 5. Mes scorpions, parce que c'est chez vous, toujours mieux. Mes poissons, mes cancers. Et puis, qui est à 60 degrés en amont et en aval de mon scorpion ? Mes vierges et mes capricornes. Vous cinq, sur le plan purement relationnel, affectif, tactile, plaisir à faire les choses, etc. La période est heureuse, bonne. Profitez-en. Et puis enfin, j'ai Mars, toujours le même. La bonne blague. Il est à 18 degrés du bélier quand il amorce la semaine. Il y sera jusqu'à la mi-janvier de mémoire. Mais il reprend cette dynamique. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, dans le ciel, le ciel va être moins tendu entre la planète de la volonté de l'autorité solaire et Mars, l'action, l'impulsion, parce qu'ils sont tous les deux ce qu'on appelle en trigone. Soleil sagittaire ou trigone 120 degrés de Mars, qui est en bélier. Donc là, l'apport, il est quand même mieux. Tout ce qui s'enclenche en ce moment en matière de démarche, d'orientation plus active, plus tonique, c'est meilleur. Tout simplement. Il faut prendre le climat quand il est bon. Là, c'est le cas. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Mais je n'ai pas beaucoup parlé de mes taureaux. Je n'ai pas beaucoup parlé de mes gémeaux non plus. Mais quand Mars est en bélier, on le sait, il apporte la pêche. La pêche, déjà, mes signes de feu. Bélier, bien évidemment, sagittaire et puis lion. Et puis, vous, la belle énergie. Mais dans un même temps, il aide par 60 degrés. Mes gémeaux et mes versos. Donc, en ce moment, mes signes de feu, vous êtes gâtés. Mes signes d'air, plutôt aussi. Voilà. C'est vous qui êtes un peu en lumière ces jours-ci. Si ce n'est mes signes d'eau, avec l'aspect de Vénus qui arrondit un petit peu les angles sur le plan affectif relationnel, ce qui donne un équilibre. Voilà sur quoi il faut puiser, en fait, les bonnes synergies lorsqu'elles sont là. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Mes signes de Terre. Gros amas planétaires, enfin, du Capricorne. En ce moment, on le connaît par cœur, maintenant. Jupiter, 27 degrés du Capricorne. Saturne, 29 degrés du Capricorne. Encore 1 degré et Saturne part. Il part chez mes versos. C'est un peu chacun son tour. Après, il faudra le gérer intelligemment parce qu'il n'est pas que négatif. Si on le canalise bien, si on le cadre bien, mes Capricornes, dans très peu de temps. Ouah ! Ouf ! Une vieille histoire, tout ça. Et en tout cas, ils s'éloignent tous de Pluton qui est resté à 23 du Capricorne. Il y est jusqu'en mars 2023. Ça rime. On est dans les mêmes chiffres. Et en attendant, il est tout seul. Donc, tout seul, il est moins toxique. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, plutôt pas mal pour mes signes de Terre. Gardons Capricorne, Vierge et puis Taureau. Surtout les troisièmes des camps. C'est vrai. Il faut être lucide. Mais en fait, c'est une influence. Ça démarre. Ça oriente tout un signe. Quand une planète est quelque part, elle colore tout l'ensemble. Mais c'est comme un jet de pierre. Prenons l'image. Quelqu'un qui saute dans une piscine, s'il saute à un mètre de ceux qui sont allongés tranquilles, il va les mouiller. Ça va être une épouvante. Voilà. Ça, c'est quand on est pile dans la conjonction. Et puis, s'il saute à deux mètres, on prendra deux, trois gouttes. C'est pareil. Quand l'aspect s'éloigne, on est moins influencé. Que ce soit en bien ou en moins bien. Quand c'est moins bien, on est content. Toujours ça, de moins. Voilà. Petit horoscope de la semaine, vite fait, avec plein d'énergie positive. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre ? Vous avez remarqué, dans mes horoscopes, je m'appuie sur trois planètes outils. Qui sont Mercure, la communication. Vénus, l'affection. Et Mars, l'action. Ce sont vraiment les piliers sur lesquels on se repose. Et j'ai un peu tendance à polariser sur ces outils-là. Parce que ce sont des choses fondamentales. Les profils qui communiquent mieux, c'est essentiel. Ils créent de la fluidité relationnelle. Les profils qui ont une belle Vénus, ou qui savent travailler sur leurs émotions, créent davantage de liens sur le plan humain. Bien évidemment, c'est ce qui nous nourrit. Et puis, enfin, ceux qui sont aptes à remonter les manches pour agir avec Mars, ont naturellement plus de capacité à résoudre des situations face auxquelles ils sont confrontés. Voilà l'idée. Et je voudrais vous évoquer quelque chose qui me tient à cœur. C'est tout ce que je vois passer en matière de développement personnel et de mieux-être. Le mieux-être, c'est notre objectif dans la vie. C'est ce qui nous tend les bras pour les 20 ans qui viennent, ad minima. On va aller davantage moins dans la matière, moins dans l'ego, moins dans ces trucs-là. Vraiment, ça appartient à une autre vie, un autre monde. On dépasse tout ça. Et dans la construction individuelle et collective qui nous attend, j'ai le ressenti qu'on va travailler sur trois domaines qui vont émerger. Vous allez voir, j'ai ce ressenti-là. On va s'améliorer sur un plan psychique, les émotions me gérer. On va s'améliorer sur un plan alimentaire. On va faire de plus en plus attention à ce qu'on boulotte, parce que c'est pas bon pour la santé, on le voit. Et on va faire de plus en plus attention à notre santé physique, part de l'activité, de la gym, des sorties, bouger, être actif. Donc, on va travailler sur les trois postes. Et je voudrais tout de suite faire cette parallèle qui va nous faire tous réfléchir un petit peu, c'est l'idée, entre Mercure, la communication, le lien humain, Vénus, le fonctionnement affectif, mais aussi alimentaire, et Mars, notre capacité à nous dépenser physiquement pour rester en forme. Il y a des parallèles qui sautent aux yeux. Et voilà, ça mérite qu'on y réfléchisse. À chaque fois que je vous parle des trois, peut-être on peut avoir une connexion avec l'un des trois quand c'est directement concerné. Voilà, tout ce que je fais dans mes petits cours. Mille merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Merci pour vos abonnements, je suis vachement sensible à tout ça, moi. Et puis on se dit à très vite, parce que je vous prépare une autre vidéo pour la fin de l'année, il y a plein d'aspects planétaires qui arrivent. Il va y avoir sept planètes qui changent en très peu de temps, et ça c'est assez rare. Merci.